et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur the rift breaker un jeu que je vous avais déjà présenté par le passé il s'agit d'un genre de factorio pour le coup le jeu n'est pas encore sorti mais les développeurs m'ont donné un accès anticipé au jeu à la version actuelle en tout cas il y avait déjà un prologue disponible du coup gratuitement sur steam mais là il s'agit d'une version plus améliorée où il y a eu énormément de changements il y a eu vraiment des grosses mises à jour qui changent quand même pas mal plusieurs facettes du jeu et surtout qui ajoute du nouveau contenu sachez pour information que je dispose de 50 clés à vous faire gagner je dispose les amis vous avez bien entendu de 50 clés à vous faire gagner pour cette version alors attention il ne s'agit que de cette version c'est à dire qu'une fois que le jeu sortira en version finale ces clés ne fonctionneront plus mais ça vous permettra en tout cas de tester le jeu gratuitement et dans sa version actuelle si jamais vous êtes intéressé donc je vais faire un concours sur twitter par rapport aux clés ce sera le plus simple pour faire le tirage de sort du coup je vous invite à participer si vous êtes intéressé vous avez le lien de mon twitter directement dans la description de la vidéo et du coup je vous propose de démarrer de suite une nouvelle partie en mode survie comme ça vous allez vite comprendre comment fonctionne ce jeu pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui n'auraient jamais joué à satisfactorie ou factorio par exemple donc on va laisser tous les paramètres par défaut let's go sachant que là je suis en mode normal mais sincèrement en normal vu que je vais prendre un petit peu le temps d'expliquer et tout vous allez voir ça va pas être si évident que ça non plus bon j'ai coupé les dialogues mais sachez qu'il ya normalement des dialogues vocaux aussi donc là on va voir normalement voilà les petits textes en haut à gauche mais je les ai coupé parce qu'au début il parle quand même beaucoup et du coup ça va couvrir le son de ma voix sinon je pourrais pas vous expliquer le jeu tranquillement donc je vais suivre quand même ce qu'on me demande de faire dans le tuto en haut à gauche qui va s'afficher au fur et à en plus en même temps donc déjà première chose le jeu est plutôt agréable graphiquement parlant bon après je l'avais déjà présenté je trouvais déjà très sympa à ce niveau là mais je le trouve plutôt agréable donc j'ai une première attaque voyez avec mon petit robot qui est une attaque de mêlée qui est vraiment dévastatrice pour le coup et qui me permet de fermer toutes sortes de ressources à savoir le ferronium le carbonium et de la biomasse végétale bon si je fais ça c'est surtout pour la biomasse parce que les deux autres ressources sont les ressources de base du jeu que je vais pouvoir farmer de différentes manières par exemple ici regardez il ya un gisement de carbonium donc je vais pouvoir le farmer directement c'est ce qu'on me demande d'ailleurs pour le premier la première partie du tuto voilà donc je vais jusqu'à 200 sachant que j'ai donc une première attaque comme je vous ai montré de corps à corps qui est plutôt plutôt puissante qui fait des dégâts de zone en plus de ça et j'ai une deuxième attaque qui est donc une arme à distance alors plus tard on va pouvoir améliorer notre robot on va pouvoir débloquer des nouvelles armes là voyez que j'en ai une autre déjà disponible j'en ai pas d'autres par contre en armes de mêlée mais voilà on va pouvoir de manière améliorer toutes sortes de choses vous allez voir y compris au niveau de la base donc là hop première chose que je vais construire ça va être hop mon quartier général donc le petit qg que je vais mettre aller ici tout simplement comme ça je serai entre les deux types de ressources dont je vais avoir besoin en début de partie je vais continuer de fermer un petit peu le temps du craft regardez hop voilà je vais avoir besoin de ressources donc autant les farmer et attention parce que voyez en haut à droite j'ai un petit récap justement des ressources actuelles et voyez que là bon je suis en train de farmer donc je suis à plus 5 ans carbonium mais là si je lâche hop je vais être normalement à 0 voilà et j'ai un espace de stockage limité à 350 que je vais pouvoir améliorer plus tard également donc là faut que je construise une usine de carbonium qui va permettre de farmer à ma place je vais le placer ici alors par compte je sais pas du tout si le fait de le mettre vraiment en plein milieu ça va plus produire que si je prends qu'une seule petite parcelle ça c'est une bonne question et j'en suis pas très sûr je vais faire un test regardez on va faire un test je vais en mettre un comme il m'est demandé je vais aller tiens je refermer un peu à la main pour le moment je vais voir combien ça produit ensuite on va faire un deuxième même s'il m'est pas demandé juste pour vérifier ça en même temps tiens à gauche je vois qu'il ya un truc d'adn je sais pas trop quoi le prendre moi j'ai une ressource je sais pas ce que c'est donc voilà là je vais produire alors pour le moment zéro parce qu'il faut forcément de l'électricité pour produire ici donc l'électricité bah écoutez on va commencer par les panneaux solaires puisque c'est le moins coûteux pour le moment on va les mettre de ce côté là à la limite quoique je peux le mettre en haut je vais les mettre en haut donc là vous voyez que le panneau solaire est relié à la base mais par contre il va falloir alimenter hop jusqu'ici ensuite on a un circuit en de toute manière électrique c'est basique voilà donc à niveau électricité je produis 40 je consomme 20 donc j'ai plus 20 donc c'est ok je produis donc plus un plus en ressources d'accord et donc là je vais essayer d'en placer un autre un petit peu plus au centre alors pour ce faire il va falloir un petit peu plus de carbonium par contre ça je vais pouvoir faire mon test de voir ça produit plus ou pas hop donc je vais déplacer la deuxième par exemple ici ici déjà il va prendre un peu plus de cases vous voyez même si je prends pas tout donc ce sera un bon test justement à vérifier comme ça on sera fixé une bonne fois pour toutes vu que les deux structures sont collées l'une à l'autre de toute manière il ya déjà un lien électrique donc ça c'est bon j'aurais pas besoin de gérer ça je fermais encore un petit peu plus à la main et là voyons voir à combien je vais monter avec les deux je vais monter du coup à plus deux donc a priori peu importe le placement ça produira toujours la même chose très bien donc ça il faudra il faudra les séparer le plus possible finalement ce sera le plus intéressant ok donc ceci étant fait bah écoutez je vais essayer de me faire une plus grosse production à ce niveau là et une plus plus grosse production également d'énergie du coup alors pour l'instant je mets des panneaux solaires du coup forcément la nuit c'est pas le plus dingue vous vous en doutez après on a d'autres d'autres possibilités on a la centrale de carbonium qui se met du coup directement sur du carbonium sur du carbonium pardon donc par exemple ici je pourrais la mettre et ça ça produit plus on peut remettre une ça produit 50 d'énergie par seconde et par contre ça consomme du carbonium un par seconde sachant que vous voyez que le gisement n'est pas illimité donc ça ça va être dérangeant au bout d'un moment mais bon on va commencer avec ça ça va faire une bonne source d'énergie comme ça ça c'est assez intéressant et surtout elle va produire aussi de nuit donc ça c'est cool donc ceci étant je vais commencer à fermer l'autre ressource qui est à côté à savoir du coup le ferronium si je dis pas de bêtises je vais en fermer un petit peu et je vais commencer à placer pareil que ce que je viens de faire alors je pourrais mettre des éoliennes aussi à la limite on va mettre des éoliennes sur la deuxième ligne comme ça je vais en mettre une pour le moment je peux en mettre deux allez je vais en mettre deux genre mais deux mais je vais aider à fermer un petit peu ces ressources pour le moment pour aller placer justement de quoi automatiser la deuxième voilà alors un truc que je pourrais vous montrer rapidement avant de me faire attaquer également c'est que là on a l'interface de l'inventaire du personnage on va donc pouvoir crafter des choses par exemple des midi ki des mines ce genre de choses des armes comme je vous l'ai déjà dit qu'on va pouvoir améliorer aussi vous voyez qu'on a des améliorations aussi du véhicule on a énormément de recherches je passe très vite dessus parce que pour le moment de toute manière je ne peux pas les lancer j'ai pas encore ce qu'il faut mais voyez toutes les recherches qu'il ya ça c'est le menu pardon là l'onglet fabrication on va y venir un peu plus tard de toute manière dans la vidéo avec l'armurerie production aussi donc ça ça va être pour produire les consommables plutôt apparemment tout ce qui est munitions et tout ça donc voilà et là le biome donc voyez qu'il ya quand même beaucoup de choses à ce niveau là donc là 30 secondes et je vais me faire attaquer jusqu'encore une fois c'est un genre de factorio et on va quand même faire un mix entre factorio et des air billions je crois que c'est un peu comme ça que j'avais présenté le jeu la première fois dans le sens où bon dans factorio on se fait attaquer aussi vous allez me dire donc c'est déjà un bon un bon exemple là je veux juste faire l'usine de ferronium mais dans factorio on se fait pas attaquer autant que sur un des air billions voyez ce que je veux dire et là en l'occurrence on est vraiment sur un des air billions pour le degré d'attaque qu'on va se prendre je préfère vous prévenir parce que ça va être assez violent dès le début en fait à ce niveau là de toute manière vous allez vite le voir déjà normalement dès la deuxième vague vous allez voir qu'on aura déjà un deuxième type d'ennemi que ça va déjà un peu compliqué donc faudra vraiment prévoir des défenses c'est juste pour vous dire voilà donc là il faudrait juste que je fasse hop un autre comme ça du coup et on va faire un peu d'électricité et voilà ça normalement c'est bon je vais rajouter des éoliennes voilà parce que là ça va commencer à pomper pas mal sinon tous les bâtiments en plus on peut les upgrade regardez hop je peux cliquer là et je peux upgrade aussi bon ça coûte un petit peu cher pour le QG mais il faudra que je le fasse normalement dans la vidéo de toute manière donc voilà donc là c'est des premières unités ennemies qui m'attaquent c'est des mobs assez petits par contre vous voyez qu'il y a quand même du monde donc si je m'en occupe pas directement vous voyez qu'ils auraient pu me submerger ils auraient pu attaquer mes bâtiments assez facilement ça peut être compliqué bon là en l'occurrence ça se passe bien parce que encore une fois c'est la toute première vague mais vous voyez que pour une toute première vague sur un jeu comme ça c'est quand même assez vénère déjà je trouve pour l'instant il n'y a qu'un type d'ennemi c'est des tout petits mais je vous dis deuxième vague il y aura le même type mais en beaucoup plus beaucoup plus nombreux du coup ce sera vraiment beaucoup plus chaud à gérer et en plus de ça et en plus de ça il y aura d'autres types d'ennemies je vous dis donc ça va être assez compliqué cette gestion là donc voilà là on me demande de faire l'armurie comment ça gisement de carbonium épuisé pas du tout ah c'est celui là ah c'est à dire que vous allez me dire que en fait c'est ça la différence c'est qu'en fait selon où je le place sur le gisement il n'y a pas le même potentiel ok bon je découvre encore j'ai juste revu un petit peu les mécaniques de base mais après je voulais redécouvrir avec vous parce que je me souviens encore un petit peu du jeu mais j'avoue bon ça c'est bon à savoir donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur l'armurie qui m'est demandé et là on me dit qu'au niveau du stockage je ne peux pas tout stocker alors là je viens de crafter des trucs donc ça doit aller mieux sinon pour le stockage c'est ici normalement si j'ai pas de bêtises donc on va faire un petit stockage faire le petit stockage là de manière justement à pouvoir avoir un petit peu plus de ressources et surtout je vais commencer à prévoir des défenses maintenant parce que là à tout moment si je me fais attaquer à un endroit qui n'est pas défendu je peux prendre cher donc je peux faire des murs je peux les doubler après bien sûr je peux faire des portes pour passer les murs je peux faire des alors ça c'est des dalles surélevées je pense que c'est pour tirer par dessus les murs mais je suis pas sûr ça vérifier je peux faire un portail de manière à me téléporter je peux faire un centre d'IA donc ça c'est pour avoir des coeurs d'IA des noyaux d'IA pardon et le noyau c'est ce qui me sert justement pour crafter les tourelles auto par exemple donc je vais commencer par mettre une tourelle à chaque spot de ma base donc là par exemple je vais mettre une ici j'aimerais bien mettre une note dans l'angle là et ensuite mettre des murs voyez là on va laisser comme ça il faudra que j'en fasse aussi là haut il faudra que j'en fasse au niveau de la base au cas où ça fait toutes ces tourelles à préparer d'ici cinq minutes voilà je vais l'alimenter du coup ici en énergie en même temps voilà et attention parce que vous voyez que là j'ai plus assez d'énergie donc il faut vraiment que je farme beaucoup plus ici de comment ça s'appelle déjà j'ai plus le nom c'est carbonium bon on va dire oui du carbone tout simplement on va pas s'embêter on va dire le carbone voilà vous voyez que j'ai un petit peu plus de stockage donc là j'ai fait l'armurie ils sont contents au niveau de l'armurie qu'est ce que ça me débloque bah c'est très simple c'est ici regardez ça y est je peux crafter du coup des nouvelles armes à ce niveau là alors je sais juste pas exactement laquelle j'ai pour le moment voyons voir comment je vois est ce que je peux voir le nom de mon arme est ce que je peux voir le nom de mon arme dans mon équipement j'imagine que oui j'ai une petite mitrailleuse standard c'est ça voilà donc petite mitrailleuse standard j'ai celle ci donc je pourrais faire le fusil de chasse et j'ai aussi le blaster donc je peux faire juste le fusil de chasse en plus que je n'ai pas est ce que c'est vraiment worse maintenant je ne pense pas honnêtement ça coûte quand même assez cher il vaut mieux que je focus sur les défenses à mon avis plutôt que d'avoir une autre arme alors qu'en soit je pense que c'est à peu près l'équivalent de celle que j'ai à l'heure actuelle on va plutôt fermer un petit peu il va falloir penser que quand je vais le faire attaquer ça va être de nuit très certainement donc j'aurai moins d'énergie du coup très important on va faire des centrales de biomasse qui du coup vont consommer de la biomasse forcément biomasse que je récupère donc sur sur la végétation autour de moi et en soit en soit tout ce que je récupère c'est dans un stockage général il n'y a pas besoin de de le ramener comme dans un factorio par exemple avec avec des convoyeurs ou autres donc ça va prendre ce qu'il y a dans mon inventaire directement faire un petit peu plus là normalement niveau énergie ok je suis gigabien à donc ça c'est ok niveau biomasse je pense que j'en ai 180 mais voyez que si je ferme un petit peu là ça va vite monter quoi je tape là dedans et regardez hop on fait une centaine d'un coup donc ça ça va très vite et en plus ce sera utile de dégager un peu le terrain ici aussi donc voilà ceci étant fait on va partir donc sur de la défense pour la deuxième vague qui sinon va commencer déjà à me mettre assez cher hop une tourelle ici une tourelle ici elles sont déjà alimentées c'est parfait donc deux tourelles par zone alors il faudrait juste que j'en cale ouais là et là il faut des noyaux supplémentaires par contre voyez noyaux d'IA j'en ai plus assez pour faire des tourelles on va faire ça et je vais retourner farmer un petit peu plus alors là dans l'idée faudrait même que je finisse ce spot en en comment ça s'appelle un truc de farm pour pouvoir pour pouvoir aller en chercher un autre en fait directement et produire un peu plus mais bon là déjà on va se concentrer là dessus alors là le problème c'est qu'il peut y avoir des angles morts à tout moment ce que je peux faire c'est attendre de voir par où je me fais attaquer avant de placer les futures tourelles et de prévoir de placer les murs aussi à côté donc à la limite j'ai deux minutes pour farmer j'ai deux minutes pour farmer justement pour être prêt pour ça je vais faire ça voilà il ya un beau gisement après ça c'est un gisement faudrait que je le sécurise pour attendre là je vais fermer un max ok 1 minute 40 je suis pas mal en ressources je suis pas mal en ressources en 1 minute 30 est ce que j'ai le temps quand même de refaire au pire de refaire des nouveaux trucs sur le gisement c'est un peu risqué surtout que les tours sont pas très bien placés du coup est ce qu'on va tirer par dessus je pense que oui quand même mais bon je vais quand même le tenter comme ça à la limite j'aurais pu supprimer je sais pas si je suis remboursé de toutes les ressources mais bon pour le moment je vais laisser comme ça donc faut vraiment que je produise un petit peu plus il ya quoi qu'on n'a pas vu entrepôt énergétique donc ça c'est pour stocker de l'énergie supplémentaire c'est une batterie en finalement donc là hop on va refaire un petit générateur là ok voyez un storage qui est full mais bon c'est pas grave pour celui là pour le moment ça devrait le faire allez j'attends de voir 30 secondes du coup donc je vais fermer un petit peu de vieux masse en attendant et dans 30 secondes ah oui vous voyez qu'il peut y avoir des mobs aussi bien sûr sur la map directement je vais pas trop m'en approcher pour le moment c'est le deuxième type de mob qui va m'attaquer à distance là du coup et 19 secondes j'attends juste pour faire ma défense je vais essayer de speed là dessus du coup dès qu'on y est hop dès qu'on y est je place tourelle en priorité puis les murs derrière et après voilà bien sûr faudra fortifier à la zair billion ok je vais attaquer de deux endroits en même temps donc on va mettre là là à mettre comme ça je pense ça je fais un truc à la va vite en pour le moment mais au moins vous voyez un peu l'idée là voyez que mes murs déjà marche bien alors par contre là je me suis fait attaquer en haut aussi mais ça va parce qu'il y avait aussi une tourelle de toute manière et voilà vous voyez que ça s'est bien passé mais vous voyez que donc et c'est pas tout à fait fini d'ailleurs mais voyez que sans murs sans tourelle ça aurait pu être un petit peu plus complexe alors que là au final enfin là au final j'ai quand même perdu tout mon bouclier mine de rien mon personnage a quand même pris un petit peu cher ok ah on a plus de biomasse déjà ce qui veut dire que là on va avoir un problème d'énergie ok vous voyez que la vague n'est pas encore terminée là j'ai plus de munitions non plus alors les munitions ça va se recharger c'est pas un problème on va aller rapprocher plus proche des tourelles du coup et là je vais bientôt ne plus avoir d'énergie ça va parce que les tourelles sont quand même assez puissantes de base donc ça c'est cool donc là vous voyez on a un problème de biomasse pour le moment donc moi ce que je propose c'est de faire plus de panneaux solaires éventuellement et d'augmenter mon stockage d'énergie de cette manière la journée je vais produire énormément et si je peux stocker énormément d'énergie ben la nuit je pourrais peut-être tenir avec tout ce que j'ai stocké de la journée et l'avantage de l'énergie solaire c'est que ça il n'y a pas besoin de le gérer du coup on va essayer d'en faire pas mal et là du coup derrière hop il faut que je passe voilà l'entrepôt énergétique et voilà là au moins on voyait un petit peu l'idée donc maintenant il faut que j'améliore mon quartier général sauf que le QG il coûte assez cher à améliorer là en plus il va faire nuit donc on a plus d'énergie bien sûr donc là pour le moment il n'y a plus rien qui tourne bah écoutez écoutez là ce que je vais faire c'est que je vais juste aller fermer un petit peu je suis en train de réfléchir à ce que je mettrais pas des éoliennes quand même aussi pour la nuit c'est vrai que je pourrais mettre des éoliennes également après le truc c'est que les panneaux solaires ils produisent 20 par seconde et ils me coûtent 30 les éoliennes elles produisent 8 par seconde et elles me coûtent 50 vous voyez elles me coûtent plus cher pour moi mais c'est vrai qu'au moins elles me produisent tout le temps ok dès que le jour va arriver par contre vous voyez que je peux stocker énormément d'énergie je vais commencer à me remettre un petit peu mieux et là par contre je manque de 7 ressources de base pour le moment sachant que voilà l'objectif là sur la partie survie ça va être d'ouvrir un portail vers la terre dans 48 minutes apparemment enfin avant les 48 minutes j'imagine on peut s'attendre à des vagues assez insane passer ce moment là et j'imagine qu'il fasse jour on en est où là ? alors il est minuit 20 ça passe assez vite allez je pense que ça devrait le faire c'est l'impression que j'aurais dû prévoir éventuellement un petit peu avant vous voyez après c'est pas grave c'est une partie test ça permet de voir aussi les difficultés qu'on peut rencontrer l'air devient dense est-ce que ça a un impact sur les éoliennes du coup ? je pense pas je pense que ça produit toujours la même chose je pense que c'est une moyenne il y avait un message pour j'ai pas tout lu mais il y avait un message comme quoi alors c'est peut-être le brouillard aussi qui va avoir un impact également sur les panneaux solaires de ce qu'ils ont dit alors je suis en train de me dire que je crois qu'il me faut 500 ah oui j'ai un petit dash aussi que j'avais oublié je crois qu'il me faut 500 noyeu d'IA insuffisant ça on va en refaire éventuellement alors attendez qu'est-ce que je voulais faire ? oui le stockage on va faire du stockage en plus bon après on peut déconstruire on pourra replacer des trucs qui sont un peu mal placés et tout après ça reste une partie test c'est pas du tout optique là où j'ai placé les choses bien évidemment je pense que j'avais pas besoin de le dire ça se voyait ça c'est bon ok je vais juste vérifier le prix pour améliorer alors c'est celui A il me faut 500 de chaque ok 500 de chaque ah oui après les noyaux d'IA ok c'est peut-être parce qu'ils doivent être alimentés du coup constamment aussi pour que ça fonctionne et le jour commence à se lever là du coup il y a encore le petit logo nuit mais on est voilà il va être 5h du mat ça va plus tarder après il y a encore le brouillard mais j'ai l'impression que pareil il est en train de ok il est en train de partir en même temps donc là normalement ça devrait m'être bien ça y est le jour se lève et l'énergie commence à reprendre ça commence à remonter progressivement je vais quand même bloquer à 50 pour le moment je vais essayer de refermer un petit peu de biomasse en même temps comme ça si ça peut aider justement pour redémarrer allez on est à 200 au lieu de 210 voilà sachant que les panneaux solaires sont toujours pas ouverts au final donc là je suis à 200 sans les panneaux solaires alors que j'ai énormément de panneaux solaires les amis donc là ça va le faire vraiment alors juste un truc à vérifier est-ce que les panneaux solaires sont bien reliés sont reliés au réseau normalement donc là ça devrait plus tarder je pense j'espère parce que j'ai un peu misé là-dessus je vais aller fermer l'autre ressource qui me manque en même temps c'est pas grave on ferme assez vite de toute manière main nue ça y est les panneaux solaires regardez plus de 108 ok donc juste les panneaux solaires me produisent dans les 200 ce qui veut dire que là vous voyez je vais stocker énormément d'énergie durant la nuit alors par contre la prochaine attaque arrive très bientôt déjà donc ça ça va être compliqué alors pareil est-ce que je peux parce que là vous voyez qu'eux ne produisent plus par exemple ça je peux les bloquer ça je peux revendre en fait puisqu'ils ne produisent plus ici regardez il n'y a plus rien en dessous il n'y a plus rien en dessous c'est comme ici lui il ne produit plus et lui non plus donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'en fait ça pompe quand même les ressources qui sont juste en dessous et ça d'ailleurs pareil ça ne fonctionne plus du coup hop je peux les enlever et je peux les remplacer mais en fait du coup c'était peut-être plus worse de ne mettre qu'un seul truc ici voilà de prendre tout l'espace ok donc là je vais me faire attaquer par ce côté j'ai pas fait de porte par contre en plus je me suis un peu bloqué ici donc c'est bon je sais pas si je peux tirer à travers du coup ouais j'ai l'air de pouvoir taper à travers en tout cas ok bon les tours ça fait du bien regardez mon énergie je suis encore bien malgré tout ce que j'ai rajouté il faut juste que je rajoute des portes par-ci par-là et que je double certains murs même parce que ça va commencer à être utile et vous voyez que là mes défenses tiennent toutes seules donc déjà ça suffit bien et vous voyez qu'avec tout ce que je stocke d'énergie il y a moyen que je tienne pendant la nuit quoi ok au niveau des réparations d'ailleurs comment ça marche pour réparer je crois qu'il y avait un truc pour réparer directement alors c'était cette touche là outil de réparation c'est ça c'est à dire qu'en gros je peux réparer tout d'un coup beaucoup plus facilement ouais donc ça c'est intéressant et donc au niveau de la défense hop on va mettre du coup une petite porte on va mettre là et je vais en mettre une par ici aussi bon faudrait que je double aussi au niveau des portes mais après je suis pas obligé ok donc voilà vous voyez un petit peu ce que ça fait comme ça une fois que c'est amélioré c'est plutôt pas mal hop je vais mettre ici aussi et je vais juste prendre l'outil de réparation voilà ok donc là améliorer le quartier général je suis toujours sur cette quête que j'ai bientôt terminée ah ils m'ont coupé ou c'est moi qui ai coupé ? c'est moi quand j'ai changé la structure du coup ça devait plus être assez loin pour que ce soit relié mais ça peut aussi arriver que des ennemis arrivent à passer et qu'ils coupent des choses et donc ça il faut faire attention aussi bien sûr donc là vous voyez je crois que mes trucs de biomasse ne fonctionnent plus et pourtant c'est ça j'ai plus de biomasse sur moi et pourtant vous voyez que je suis bien en énergie ça passe alors le QG je crois que j'ai assez allez on l'améliore 2 minutes et là dans l'idée ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'aille chercher des ressources un petit peu plus loin par exemple ici hop il faudrait du coup que je refasse des ressources à ce niveau là donc en fait je pense que c'est quand même intéressant de les mettre bien sur les ressources les spots au final vu le test que j'ai pu faire après il fallait que je le refasse forcément pour savoir et là on va juste linker mince c'est un peu du gâchis ça coûte cher ça ou pas est-ce que ça vaut le coup que non c'est pas trop grave c'est pas trop grave au pire ça fait un renfort on va dire que c'est fait exprès pas du tout et là le problème c'est que même vous voyez ce que j'ai fait ça aurait été peut-être plus intéressant que je le rentre un petit peu plus dans les terres pour éviter que là parce qu'en fait là si des ennemis passent ici je sais pas s'ils peuvent casser ça mais je pense que oui ça me coupe mon électricité d'ici vous voyez ça ça peut être gênant aussi en fait par exemple ça c'est pas quelque chose d'assez gênant ou alors ici maintenant je me dis ok je fais carrément mes nouveaux panneaux solaires tout le long je peux même les mettre dessus d'ailleurs c'est vrai qu'à chaque fois je fais en dessous mais on peut les mettre sur les câbles je peux mettre les panneaux solaires tout le long et me dire hop je rajoute ensuite des murs tout autour ici tu fais vraiment une base énorme par exemple ça peut être intéressant ça peut être intéressant aussi là ce qui pourrait être cool par contre c'est que je fasse plus de stockage d'énergie pour pouvoir stocker justement le surplus que je vais avoir et voilà parce que là à 31k c'est pas assez pour tenir la nuit je pense que là ce serait bien d'avoir un petit peu plus mais vous voyez un petit peu l'idée les amis donc je pense qu'on va se défendre de la prochaine vague qui va potentiellement me mettre cher parce que je me suis pas bien préparé si c'est l'autre côté et on va s'arrêter là dessus pour cette petite vidéo redécouverte on va dire du jeu mais c'est vrai qu'il est sympa et j'avoue qu'après je sais pas bon après je suis pas arrivé on va voir le quartier général amélioré quand même voilà ok en plus je vais me faire attaquer par la droite donc c'est vraiment le pire bail c'est exactement ce que je disais je m'en doute un petit peu on va faire un truc un peu vite parce que là j'ai pas le choix les amis on va essayer d'aller aider les tours pour l'instant la vague ça va mais j'ai un peu peur de ce qui va arriver derrière après le simple fait déjà d'avoir des murs même simple ça aide énormément vous avez vu même ceux qui m'attaquent ceux de devant c'est pas tout à fait les mêmes j'ai pris un petit peu cher par contre oh la la allez on va y aller corps à corps vite mais par contre je prends cher attention ma vie ok j'avais un petit de toute manière que je pouvais utiliser vous voyez que mes tourelles prennent très cher là aussi maintenant d'où l'importance de doubler les murs aussi oh 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 ma vie ma vie on en est où niveau tour j'en ai plus ok je vais résister mais vous voyez c'était en axe après c'est le côté que j'avais pas du tout défendu c'était annoncé après c'est bien qu'ils ont un peu détruit au moins ça montre quand même que encore une fois je suis qu'en normal mais vous voyez que je me suis pas dépêché clairement j'ai joué vraiment trop chill il faut le dire j'étais un peu tranquille et du coup bah forcément forcément j'ai pris cher derrière quoi c'est logique donc vous voyez que là même si je produis plus d'énergie vous voyez que je tiens encore sur mes réserves et je tiens largement pour le moment donc ça c'est cool du coup le quartier général est amélioré donc là il me parle de survivre après ok très bien et normalement pour les recherches donc ça c'est le truc qu'on a pas vu aujourd'hui mais en gros c'est le centre de communication qu'il va falloir faire vous voyez donc je suis pas très très loin de pouvoir le faire il me fallait d'abord le quartier général de niveau 2 donc c'est pour ça qu'en fait on me l'a fait augmenter et ensuite du coup je vais pouvoir placer ça pour faire les recherches si je me souviens bien en tout cas c'était bien ça regardez permet de communiquer avec la quantique télécharger des schémas de construction de bâtiments des améliorations de faire des recherches etc et ensuite du coup j'aurai accès à cette petite interface que je vous ai montré tout à l'heure pour faire des recherches qui sont encore une fois voilà assez énormes il y a un assez grand nombre de recherches à ce niveau là on voyait un petit peu le principe on va s'arrêter là dessus justement avant de me faire attaquer je suis en train de réfléchir au fait que je pense qu'actuellement le jeu ne permet pas un vrai let's play parce que je pense qu'on va vite faire le tour du jeu c'est pour ça que j'ai fait une partie plutôt test un peu pour vous montrer on va dire redécouvert du jeu petite présentation mais en tout cas très sympa bon potentiel un petit jeu à suivre encore une fois qui est déjà très cool dans son état actuel j'ai pas noté de bug particulier en plus de ça donc c'est vraiment très cool voilà bah écoutez sur ce en tout cas merci à tous ceux qui ont suivi cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt